Mesdames et Messieurs, bonjour et bienvenue sur Nyan Scribon. En dessous de cette vidéo, si vous êtes tous abonné, cliquez là sur abonné pour activer la cloche n'a pas manqué tout simplement nos prochaines vidéos. Wouh ! C'est excellent. Mes frères et soeurs, merci de vous être abonné et de vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. Aujourd'hui, nous avons 5800 et quelques abonnés et bientôt nous aurons tout simplement les 6000 abonnés. Pour ce spécial 6000 abonnés, pour vous remercier, nous avons décidé de faire un live. Ça veut dire qu'il y aura un live ce jour-là. Ça veut dire que vous devez nous suivre. Vous avez d'abord vous, vous abonner, nous suivre tous les jours, c'est-à-dire suivre le compteur, jusqu'à ce qu'on atteint les 6000 abonnés. Dès qu'on atteint les 6000 abonnés, le live va commencer. Alors, soyez tous prêts, soyez tous prêts à soutenir la chaîne Nyan Scribon, à soutenir Jésus-Christ et à laisser plein de likes à dessous de cette vidéo. Alors, est-ce que vous êtes prêts pour y aller ? Let's go ! Aujourd'hui, un ami, un frère, a reçu tout simplement un songe. C'est un songe qu'il a eu. C'est un songe tellement... Bon, je ne sais pas si je dois vous dire intéressant, mais... Son songe l'a tellement bouleversé qu'il a encore décidé de nous raconter ce songe, afin qu'on puisse partager ce songe à tous nos abonnés et nos futurs abonnés, pour que vous et nous, ensemble, on puisse trouver quoi ? L'explication de son songe. Hein ? Ça veut dire, quand nous allons raconter ce qu'il a vu, après vous, vous allez laisser un commentaire en dessous pour nous dire qu'est-ce que signifie son songe. Et si nous donnons ce ensemble, encore, nous trouvons l'interprétation à son songe, vous laissez un like si vous avez trouvé la même réponse que nous, puisque vous allez faire un commentaire en dessous. Est-ce que vous êtes prêts à y aller ? C'est parti ! Déjà, vous devez comprendre qu'un songe est très important. C'est très important d'avoir un songe. Et quand Dieu vous révèle un songe, prenez note, écrivez-le quelque part, parce que ça va s'accomplir certainement. Et c'est dans l'accomplissement de ce songe que vous verrez clairement que c'est Dieu lui-même qui vous l'a révélé. Qu'est-ce que ce système a vu ? Est-ce que vous êtes prêts à entendre ce qu'il a vu ? Est-ce que vous êtes prêts ? Si vous êtes prêts, c'est parti. Let's go ! Yeah ! Bienvenue sur Nianzourbonne, c'est ici. C'est comme ça, ça se passe ici. Si vous êtes déjà, chez nous, il y a notre élota. Hey ! Réveillez-vous, un vrai que tient là. Il n'est pas froid, il est chaud. Sautez un peu ! Sautez un peu ! Ok ! Voici le songe ! Je suis sûr que vous êtes prêts à entendre ce qu'il a vu. Voilà ! Il va vous le dire aujourd'hui. Il dit que quand il s'est endormi, franchement, il ne s'attendait pas à voir un truc pareil. Et quand il a vu cette histoire, tout de suite, il était étonné. Parce qu'il ne s'attendait même pas à voir un truc comme ça dans son sommeil. Il n'avait pas l'habitude de faire des songes, mais ce qu'il a vu là était tellement étrange que ça lui a semblé un peu bizarre. Ça lui a semblé un peu bizarre. C'est pourquoi il a décidé de nous raconter. Qu'est-ce qu'il a vu ? Qu'est-ce que tu as vu ? Dis-nous maintenant ! On veut savoir, ok, vous allez savoir, n'espérez pas trop presser de la vie. Il dit que dans son songe là, il était en train de préparer une bonne sauce dans une grande casserole. Vous connaissez la grosse casserole là ? Comme si c'était un plat pour 50 personnes. Vous vous répétez de quoi il s'agit non ? Voilà ! Comme s'il s'agissait d'un plat pour 50 personnes. Et dans cette casserole là, il y avait beaucoup de viande. Ah ! Il n'a jamais vu ça. J'ai dit, il y avait beaucoup de viande. Il y avait tellement de viande dans cette casserole là que il s'est demandé, mais qu'est-ce que c'est que ça ? Mais il continuait toujours à préparer. Et dans cette casserole là, dans cette sauce là qu'il était préparée, il y avait également du poisson à côté. Il y avait toutes sortes de choses qui pouvaient vous intéresser. Et il a remarqué que des crocodiles étaient enfermés dans une bouteille quelque part. Je ne sais pas ce que c'est, des crocodiles enfermés dans une bouteille. Mais ce qu'il a remarqué, c'est que lorsqu'il est en train de préparer là, quand il est en train de préparer là, la bouteille de gaz qui se trouve en bas là, la bouteille là, c'est-à-dire le gaz à l'intérieur est fini. Le gaz à l'intérieur est fini. Comme c'est fini là et qu'il y avait une deuxième bouteille de gaz, il s'est débloqué, tu vas le prendre à la deuxième bouteille et continuer à préparer. C'est ce qu'il a fait. Il a tout simplement le prendre quoi ? La deuxième bouteille de gaz pour continuer à cuiser les. Et il s'est réveillé. Il dit, il ne sait pas ce que ça veut dire. C'est pourquoi il faut nous expliquer ce qu'il y a à ce moment. Vous étiez pressé. Maintenant, je suis là, vous avez le songe. Vous avez le songe devant vous. Dites-nous maintenant ce que ça signifie. Vous les vrais chrétiens, vous les vrais chrétiens, c'est à vous de jouer maintenant. On nous atteint ici. On ne parle pas beaucoup ici. Ici, là. Face à ce songe, il faut nous dire ce que ça veut dire. Tu dis, tu prie, non ? Tu dis, tu aimes Dieu, non ? C'est le moment là. Tu aimes Dieu, oui, ok. Dieu même t'aime beaucoup, même. Dites-nous ce que ça signifie. Hey ! Hey ! Qu'est-ce que ça signifie maintenant ? Qu'est-ce que ça signifie ce songe, mes frères et soeurs ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Waouh ! Que Dieu lui-même nous aide à comprendre ce songe. Parce que c'est Dieu lui seul que le vrai décennement te songe, mes frères et soeurs. Waouh ! Ok. Nous allons ensemble étudier ce songe, élément par élément, après avoir le regroupé et tiré la conclusion. C'est comme ça que ça se passe ici. Ha ha ! Ok, voici le songe. Et voici l'explication. Voici les éléments. Il dit dans son songe, qu'est-ce qu'il a vu ? Il dit dans son songe, qu'est-ce qu'il faisait ? Qu'est-ce qu'il faisait ? Lui, il est tenté de préparer une source. Mais qu'est-ce qu'il s'est trouvé à l'intérieur ? Il dit, beaucoup de viande. Ok. Déjà, dites-moi. Vous, chevoula, quand vous préparez une source, et qu'il y a beaucoup de viande dedans, dans la sauce, comment vous vous sentez ? Vous êtes content ? Ou bien, toi qui aimes manger la thème, la thème, la thème, la thème, la bôte du viande, la thème, la bôte du viande, qui a beaucoup de viande, à ta sauce, là. Dans ton repas, là, tu seras content, non ? C'est donc, c'est déjà un bon signe. Est-ce que vous voyez ? C'est déjà un bon signe. Ok ? On poursuit le chemin. Deuxièmement, il dit qu'elle était préparée. Et il a remarqué que la bouteille de gaz, là, qui était en bas, là, c'est fini. Ah ! C'est que nous, tu prépares, et puis la bouteille de gaz, elle, c'est fini. Alors, il était obligé d'aller prendre une deuxième bouteille de gaz pour venir ajouter et continuer à préparer. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ah ! Ah ! Ok. Quand vous avez un songe aussi, là, cherchez à savoir si, dans la parole de Dieu, là, il n'y a pas quelqu'un qui a vécu la même situation que vous. Ou il n'y a pas une situation qui peut vous permettre d'expliquer, de comprendre ce songe. Est-ce que vous êtes prêts ? Je t'ai écouté dans la parole de Dieu. Quelle est cette situation qui peut nous permettre de comprendre ce songe approximatif ou bien typiquement ? Réfléchissons ensemble. Je vous regarde, hein. Dans la parole de Dieu, on nous dit que le Seigneur Jésus-Christ et ses disciples qui étaient allés pêcher, là. D'abord, ses disciples étaient allés pêcher, ils ont fait plusieurs tours, ils n'ont rien eu, ils n'ont pas eu de poisson. Mais quand Jésus-Christ est venu et qu'il leur a demandé d'aller en eau profonde pour jeter les filets, il y compris, lui-même, il était là-bas. Quand ils sont arrivés là-bas, qu'ils ont jeté les filets, qu'est-ce qu'il s'est passé ? Ils ont ramassé quoi ? Beaucoup de poissons. C'est ça qui représente la mammite avec beaucoup de viande à l'intérieur. Ou bien, la casserole avec beaucoup de viande à l'intérieur, là, c'est ça. Ça commence à venir, hein. Ok. C'est un des correspondants de les éléments. On nous dit que, dans la parole de Dieu, on nous dit que tellement le poisson leur était nombreux, les disciples ont sollicité l'aide d'un bateau qui passait. C'est ça qui représente quoi ? La deuxième bouteille de gaz. Ha, 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 ha. Ça commence à devenir intéressant. Seigneur, ne se croupon ici. C'est intéressant. Se dépêche, sois chaud, sois chaud, ha, 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 ha. Ok, on y va. Maintenant, Maintenant, Les cocodyles qu'il a vus dans le truc, dans la bouteille, qu'est-ce que ça représente ? Ça représente ses ennemis. c'est dangereux, on ne peut pas cuisiner ça, ça représente ses ennemis, c'est-à-dire que cette personne qui a essayé de parler là, Dieu va bénir tellement cette personne là que, comme ce n'est pas possible, comme si on disait que Dieu te bénissait deux fois, vous voyez Job là, Dieu l'a béni deux fois, c'est-à-dire la richesse qu'il avait avant là, Dieu a multiplié ça par deux, même plus, même plus donné, c'est-à-dire que c'est tellement riche, tellement riche qu'elle pourra me partager, en tout cas ce sera l'abondance chez elle, c'est ce que ça veut dire, et les gens qui se trouvent tout simplement dans la bouteille là, comme on l'a dit, ce sont ses ennemis, c'est-à-dire à un moment donné là, Dieu va enfermer ses ennemis là comme ça, ils ne pourront plus rien lui faire, rien, ils seront enfermés eux-mêmes dans la propre bouteille, dans les propres pièges qu'ils ont tendu, les griffes qu'ils ont tendu là, pour ne pas qu'ils voient le jour là, pour ne pas qu'ils puissent entrer dans cette gloire là, quand Dieu va l'amener dans cette gloire, parce que c'est une bénédiction certaine, c'est Dieu lui-même qui va veiller à ce que lui-même là, que cet homme là soit béni, quand il se sera fait là, tous ces ennemis qui sont à côté, qui font beaucoup de bruit, qui l'attaquent là, Dieu va les enfermer comme ça dans une bouteille, dans la propre bouteille où eux, ils enfermèrent les gens là, c'est-à-dire que Dieu lui-même va les enfermer, voilà, et cet homme là va vivre heureux, et il va même aider les gens, parce qu'il va vivre dans l'abondance, c'est ça même sa vie, et voici ce que signifie son songe, avez-vous eu le même discernement que nous ? Si oui, laissez un like en dessous de cette vidéo, abonnez-vous et ne manquez pas la prochaine vidéo, et nous vous donnons bien entendu rendez-vous pour le live, pour fêter ensemble, les 6.000 abonnez-vous, à bientôt sur Nios Reborn, que je vous garde et que vous bénisse, à bientôt, c'est tellement chic, c'est chic hein, vous voyez comme je vous dis est chic, c'est cela, à ça je décris dans ta vie maintenant, et force avec Dieu, c'est excellent, let's go !